Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un aspect particulier de la méthode de la dissertation, à savoir la formulation de la problématique. Tout d'abord, on rappelle ce qu'est une problématique. Une problématique, c'est ce qui se déduit de l'analyse du sujet. Elle correspond à ce qu'on peut comprendre du sujet en profondeur, à travers l'analyse des mots-clés, et elle reprend également la thèse qui est contenue dans le sujet et la manière dont on vous invite à traiter de ce sujet. La problématique est donc une question que vous vous posez à partir du sujet et à laquelle vous répondez par deux ou trois grandes idées que vous développez. Pour bien comprendre, on va partir d'un sujet de dissertation et examiner des exemples de problématiques formulés par des élèves. Alors face à ce sujet qui peut faire peur dans un premier temps parce qu'il est long, il faut calmement examiner sa composition. Il y a trois parties ici. Une citation entre guillemets, qui est en fait la chose la plus importante de ce sujet. Une question qui précise l'auteur et vous invite à examiner la citation avec les œuvres étudiées en classe. Et puis enfin, une phrase qu'on retrouve dans tous les sujets pour vous rappeler qu'il y a des règles de composition à respecter dans une dissertation. Alors pour commencer, la première erreur serait de croire, parce qu'on a parlé d'une problématique qui se formule sous forme de question, eh bien l'erreur serait de croire que la question qui est dans le sujet est la problématique. Non, vous devez formuler une problématique, une question, donc avec vos mots à vous. Vous ne pouvez pas la reprendre telle qu'elle est formulée dans le sujet lui-même. Il y a donc déjà cette première erreur à éviter. Ça peut être vraiment une erreur grave lorsque le sujet est très court comme celui-ci par exemple, que de croire qu'on peut reprendre cette question comme si c'était la problématique. Non, il faut interroger le sujet, il faut le reformuler pour montrer que vous avez bien compris toutes les implications, tous les sous-entendus, mais également toutes les notions clés qui sont à l'intérieur de cette question. Il faut donc dans un premier temps se concentrer sur la partie centrale du sujet et analyser le sujet et ses mots-clés. Ici, il y a une phrase qui est coupée en deux avec les deux points et on comprend que ce qui suit est l'explication en fait de tout. D'un côté, on a donc la première énumération, la pierre et le brin d'herbe, le seuil et le toit, qui renvoient en fait aux éléments de la nature. D'un autre côté, on a la deuxième énumération, chez les êtres, le trait, la manie, l'expression et le souvenir, qui renvoient donc aux personnes, mais aussi chez Colette, les êtres, ce sont les animaux. Donc le trait de caractère, les manies dans le comportement, l'éthique de langage, les expressions de visage ou bien de langage. Donc c'est tout ça qui est possible de comprendre à travers l'analyse de ces différents mots-clés. Enfin, les deux verbes, vibrer et vivre, sont peut-être également les deux mots les plus importants de ce sujet, car ils renvoient à la capacité de Colette de faire revivre les disparus ou de faire vivre l'inanimé à travers l'écriture. Il y a donc aussi une dimension poétique dans ce sujet qui ressort, avec cette idée de vibration qui évoque la musicalité, le jeu avec les sonorités, etc. Cette analyse des mots-clés ne peut se faire, bien sûr, que si on connaît son cours et les œuvres. L'analyse faite, on a bien compris le sujet, on se demande maintenant ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit approuver le sujet ou bien nuancer le sujet ? Et donc, quel type de plan on fait ? Un plan thématique ou bien un plan critique ? Est-ce qu'on approuve ? On nuance. Ici, il est évident qu'on ne peut être que d'accord et approuvé, car on ne voit pas comment on pourrait montrer qu'il n'y a pas de musicalité chez Colette ou de personnification, etc. de la nature dans les œuvres. On en arrive donc à la partie où il faut formuler la problématique. Partons d'exemples de problématiques formulées en classe par des élèves. Certaines de ces propositions sont clairement insuffisantes. Alors, on va partir de cette première proposition qui est assez partielle par rapport au sujet, puisqu'elle laisse en fait de côté toute la question de la vibration et donc potentiellement la question de l'écriture. En outre, le plan qu'on va pouvoir formuler à partir de cette problématique risque d'être un catalogue des choses vivantes. On va énumérer ces choses et il n'y aura peut-être également pas d'élément sur le comment est-ce que ces choses reviennent à la vie chez Colette. Cette autre proposition pose aussi problème, puisqu'elle se centre sur le mot souvenir et introduit un autre mot extravagant dont on ne voit pas vraiment en fait le lien et le rapport avec le sujet. Ces autres propositions sont elles aussi problématiques, puisqu'en fait, elle s'efforce de reprendre le parcours, la célébration du monde, et en faisant cela, elle laisse de côté également soit les deux verbes, vibrer et vivre, soit l'un des deux, et en particulier celui qui est le plus difficile en effet à comprendre, qui est le mot vibrer. En fait, de manière différente, ces problématiques ne traitent pas en réalité du sujet ou pas totalement du sujet, et quand on construit son plan à partir de la problématique, puisqu'on répond à la question, on risque en fait de passer à côté du sujet totalement ou partiellement. En fait, les exemples précédents nous montrent que très souvent, les élèves pensent que la problématique, c'est une question qui est complexe, qui est difficile, etc. En fait, il faut plutôt privilégier la simplicité, comme c'est le cas avec ces deux propositions. Dans la première proposition, le mot personnifié a le mérite d'être à la frontière entre vibrer et vivre, et l'élève pose bien la question du comment. Alors cependant, effectivement, avec la première proposition, le plan devra bien prendre en compte les axes de l'écriture pour rendre compte du mot vibrer. Et enfin, on voit avec cette première problématique quelque chose de simple, et quelque chose qui montre qu'on a quand même compris l'essentiel. La seconde proposition est un petit peu maladroite, parce qu'en fait, elle traduit les deux verbes, vibrer et vivre, en deux noms, vibration et vitalité, mais au moins, elle est centrée totalement sur le sujet, et montre que l'élève a cerné l'enjeu de la citation. On voit donc que la formulation de la problématique est très importante, mais en même temps, il ne faut pas non plus y passer des heures, il faut rester simple, et montrer de toute façon qu'on a compris les enjeux du sujet, et dans l'ensemble ensuite de la rédaction, il faudra bien reprendre les mots-clés, il faut qu'à chaque fois, dans le plan, on retrouve l'idée de vitalité, l'idée de vibration, parce qu'en fait, tout notre plan va être centré sur une argumentation qui va montrer vitalité et vibration chez Colette.